bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle session sur enshrouded le jour 7 7e stream on a des streams d'à peu près une heure et demie à chaque fois une heure et demie un peu moins de deux heures donc on est à une petite dizaine d'heures de jeu je pense si je dis pas de bêtises on est niveau 6 et aujourd'hui on va continuer notre exploration toujours plus loin dans le monde d'enshrouded la dernière fois on avait affronté des monstres pas piqué des hannetons on va on va voir ce qu'on peut faire il nous reste deux pnj à aller trouver donc on va voir on peut faire hop c'est parti donc dans l'inventaire on a on a fait de la place ça c'est pas mal on a des potions de soins c'est sa grande potion de soins on va les mettre peut-être parce que de plus de minutes en maximum de brume en vrai on pourrait en prendre on va en prendre mais on va mettre ça comme ça pas plus simple ah oui c'est vrai qu'on a des belles haches on a des crochets mais les crochets je pense qu'on peut les mettre dans l'inventaire c'est pas dérangeant feu follet de lumière un feu follet de lumière emprisonné l'ouverture le fiole libère une lueur qui éclaire à ténèbres d'accord pendant cinq minutes ok intéressant on a des flèches en ferraille très bien dans le journal on a pas mal de quêtes up où on en était dans nos petites plantations on a pas mal de semis de tomates ça c'est intéressant matériaux insuffisants là qu'est ce qui nous manque à provisionner l'usine qu'est ce qui nous manque de l'eau à nous manque de l'eau en même temps on a 100 buissons on n'a peut-être pas besoin d'autant de buissons on pourrait peut-être faire autre chose semis de fraises en haut des semis de fraises et puisque j'ai débloqué les fraises on pourrait faire ça il faudrait de l'eau et des fraises mais des fraises on doit en avoir normalement où est ce que j'ai foutu les fraises non non est ce que j'ai foutu les fraises elles sont là mes petites fraises oui c'est vrai que j'avais un beau casque donc on va foutre les fraises on va faire des semis de fraises les amis lui de fraises up fou les fraises et la terre agricole ça c'est bien donc il manque juste de l'eau on va aller chercher de l'eau puis et oui trois encore toujours encore trois toujours trois engagés qu'ils disaient rengagez vous qu'ils disaient mais oui en fait chez vous les amis allez on va prendre de l'eau vas-y prendre de l'eau ou nous nous prend de l'eau prendre de l'eau prendre de l'eau je crois qu'on est au bout on a récupéré combien d'eau on a récupéré ça ah bah j'en avais un peu mais on a duré j'avais un peu sûrement j'avais oublié ce détail oh 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 je planais de l'infini je planais de l'infini si c'est quand même mieux avec la nouvelle lumière là comme ça plus sympa je planais de l'infini donc les amis on va diviser la pile nouvelle pile je sais pas on va en prendre 43 voilà hop et là du sol agricole faudrait qu'on en refasse peut-être un petit peu là c'est quoi c'est des jolis buissons ok donc du coup si je ramasse ah oui par contre ça disparaît complètement après faut que je les replante ça repousse pas et je récupère de la fibre bon j'ai récupéré de la fibre après voilà faut replanter du coup mais la fibre en vrai c'est pas mal donc c'est pas trop gênant vu le nombre de buissons qu'on a non c'est pas ça que je veux fouiller l'autre je ne sais plus où je range ma fibre c'est là donc c'est majuscule R voilà c'est ça bon j'ai 137 de fibres en même temps donc du coup j'imagine que les plantes de tomates que j'ai planté ici c'est pareil alors après c'était toi qui me faisais de la terre agricole sol agricole de la terre et de la farine donc on peut faire voilà j'ai plus de farine d'os par contre j'ai plein de terre agricole et du coup la terre agricole est ce que je peux la mettre au sol par exemple est ce qu'ici je peux me faire un petit jardiner ça je ne sais pas est ce que ce serait pas le râteau comment ça marche ou alors c'est en mode construction il est où mon marteau mon marteau where is my hammer marge de construction alors table on passe en mode construction si je veux mettre du sol et là j'ai aucun matériau sur moi donc non on peut pas donc c'est pas ainsi terrain disque à voilà on peut faire un petit terrain là comme ça avec du terrain agricole merde non je voulais pas casser ah j'ai cassé ah tant pis on va arrêter comme ça il sait qu'en fait il faut perdre l'habitude donc là j'ai mis du terrain agricole c'est assez moche on va faire des petites des petites barrières on n'a pas fait jusqu'à présent décoration barrière regardez ça c'est mignon et comme ça on va les mettre là autour de notre petit jardin regardez un peu ah par contre elles sont elles sont penchées elles sont inclinées oui elles sont très inclinées les petites barrières ok donc elles sont inclinées Regardez, c'était pas mignon. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc du coup, rempoter, je les récupère en fait. Et du coup, si on les met ici, dans le terrain agricole, est-ce que ça pousserait pas mieux ? Voilà, on a un champ les amis. Et après on mettra des fraises. Est-ce qu'on peut déjà mettre des fraises ? Semi de fraises dans 5 minutes. On va rajouter la terre. Ah, c'est pince. Attendez. Ah oui, c'est de la terre, terre. C'est ça. On paie. Voilà. J'ai récupéré la terre que j'avais enlevée en fait. Logique. Mais il y a vraiment de quoi faire des super constructions. Ça va être cool quand on aura pas mal de matériaux. Procédé, on n'a que ça. Donc il faut que je mette de la terre. Voilà, c'est là. Donc autant la foutre là. Et là, on attend du goudron. On a déjà pas mal de goudron. Là, ça sert à rien de réapprovisionner. Au niveau des procédés ici, on peut faire de la baie. Il nous faut du sel. Il nous faut du sel. Et toi. Coeur de brume. Ok. Notre ensemble. Ok. Bon. Du coup, voilà. On a fait un peu de construction. On va reposer le marteau. Hop. Voilà. Est-ce que ça pousse plus vite ? Je ne sais pas. Ah mince, il restait une ici. Attends, on va la planter. Voilà. Quoique, en vrai, je devrais comparer. Si je veux comparer, je vais en planter une ici. Voilà. Et on va voir si elle pousse plus vite que celle-ci. Ou pas. Ou si ça change quoi que ce soit. On verra. Allez, zou ! Du coup, on va se balader. Et on va aller par ici. On va aller à la chapelle de la flamme qui est là. Et après, on va aller par ici pour aller jusqu'à la crypte des anciens et choper le charpentier. Donc, let's go ! Je vais dans la bonne direction. Oui. Je vais dans la bonne direction. Par contre, j'ai aucune idée de comment on pourra remonter. Ah bah si. On va... En fait, on s'en fiche. Pour remonter, on va se TP. Ah oui. Il a l'air d'avoir plein de trucs par là. Ça a l'air sympa. Salut les chèvres. Ce que je peux faire, c'est boire un coup. Voilà. Et manger un peu de viande. Voilà. Comme ça, j'ai trois effets. Ça peut être utile là, je pense. Les brindilles, on s'en fout un peu, mais bon. Alors, où sommes-nous ? Nous sommes à côté de la chapelle de la flamme. Où est-elle ? Est-ce qu'elle est en dessous ? C'était une belle arche en fait. Elle est là. Elle est ici. Et j'ai récupéré une étincelle. Très bien. Un peu de sel. On avait besoin de sel. Bon, les bûches, c'est moins utile. Hop. La farine d'os, on en a besoin. Du coup, c'est bon. Cette chapelle de flamme, on l'a chopée. Fin de la zone, l'accès anticipé. Cette zone sera disponible plus tard. Donc, on pourra aller au sud. Ok. Ok. C'est vrai qu'on est toujours en early access. Le jeu est déjà tellement bien. Et somme toute vraiment jouable à l'après. Oh là là. C'est beau quand même. C'est beau. Regardez-moi ça. Et pourtant, je suis loin d'avoir mis le jeu en option max. Mais c'est très beau. Qu'est-ce que je peux ramasser là ? Des lucioles. Ok. Des cailloux. De la caillasse. Ok. C'est quoi ici ? Oh, une petite grotte. Alors, pas vraiment une grotte. Oh, plein de matériaux. Alors, c'est quoi ça déjà ? C'est du fer ? C'est du silex ? C'est quoi ? Non, c'est pas la hache qu'il me faut. La pierre de silex. Ok. C'est joli pour faire des toitures, etc. C'est sympa, ça. Donc, on sait qu'ici, il y a du silex. Il y a un beau filet. Il faudrait qu'on améliore nos outils aussi un de ces jours. Ok. Alors, il y a un le. Niveau 3. Il faudrait bien. Encore du silex ici. Ah, le loup, il avait tué un pauvre... Un pauvre cher. Alors, là, par contre, ça se complique un peu. Ça se corse un peu. Parce que... Il y a l'air d'avoir... De la brume. Ah ! Il y a... Ok. Il y a une racine. On pourrait y aller. Mais elle me paraît vraiment... Faut pas se... Faut pas se rater. Et puis, il y a des monstres là-bas. J'espère qu'ils sont pas trop chauds. On va tenter. On va tenter. On va tenter. Allez, c'est parti. On va tenter. Niveau 5. C'est parti. Faut faire gaffe. Il vole, le machin. Wow, 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 wow. Ah, putain, la caméra. Je vais crever. Aïe 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 Ah putain la caméra des fois elle est pénible quand elle est coincée comme ça Alors attendez je rebois une petite potion Voilà et un de moins Ça fait mal ça Une trompe de touche encore vraiment Il résiste mais c'est pas grave Ouh c'était tendu Sac à dos plein Vraiment à distance c'est quand même plus facile Alors sac à dos plein On va jeter Non pas la ferraille Les livres Les spores de brume je vais les récupérer On a plus que 5 minutes Faire attention Et quoi ça Je sais pas C'est peut-être du bois de brume Et voilà On a gagné un point de compétence Alors je vais virer les tissus déchirés là Morceau de bestiole Ok Ok très bien Par contre il va falloir qu'on fasse attention Quitter cette zone Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pas vu Bon je suis content On a réussi à ne pas tomber dans la brume Masse plumée niveau 5 Ok Il faudrait qu'on la récupère Hop on va jeter la pierre Je vous jette pas la pierre Mais voilà Parce que du coup Ça Niveau 5 Là ça fait 17 de dégâts Je pense qu'on a mieux Oui on a largement mieux Mais non je voulais pas l'acheter Je voulais la démanteler Mais quel couillon Voilà Mais c'est un fail Ok Alors maintenant pour qu'on trouve un moyen De partir de cette zone Sans passer Dans les zones trop dangereuses Donc peut-être par là Fais voir Non ça va pas me parler Par là Parce que là on va crever En fait on est coincé là Et là c'est la limite Non Ah non pas forcément Un petit coffre Il y a des trucs qui explosent là On est embrumé Donc il faut qu'on reste attention En plus il fait nuit Ah Morwina On est sorti de la brume Très bien Parfait Niveau 5 Des oufs c'est pas mal Faut qu'on les garde Les oufs Est-ce qu'on pourra faire De la poudre douce Un petit coffre Un anneau d'endurance Plus deux d'endurance Avec de la régen Qu'est-ce qu'on peut choper Les clous Et du coup Qu'est-ce que nous on a d'équipé On a plus 6 On a plus 8 endurance Plus 10 santé Plus 6% chance De 100 suivantes Non c'est pas terrible Il est pas terrible Ah on peut pas le Démanteler celui là Ok 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 Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans Des fourrures Des bûches De la ficelle Des lits On va pouvoir dormir Tiens On va pouvoir passer Monter Non mais Non mais Où Alors il fait 13 jours Un coffre Une fois un crochet Et j'avais vu un crochet en bas Qu'est-ce qu'on jette Il faut vraiment qu'on trouve un moyen D'améliorer notre inventaire Je sais que c'est possible Mais je sais pas comment Donc me disent pas On va découvrir ça Petit à petit C'était où ? C'était là Une potion Très bien La fibre On va pas la ramasser La ferraille Non c'est le début Des clous On fout un peu des clous Hop Des gars dans le dos Ah mais il y a un joli coffre encore Là ici Arme du berger Niveau 5 Les brindilles On s'en fout La fibre aussi Je peux l'acheter au cas où Alors Bâton du berger Niveau 5 Hop On va démanteler Voilà Voilà Alors Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? C'est-elle Des vieux livres De la fibre Ah De la ferraille Ça on prend la ferraille Miel Une petite cave Des vieux tissus Alors dans la cave Est-ce qu'il va y avoir Des rats ou des machins Comme ça C'est possible Non Il y a un passage ici Il y a bien des rats Ah purée C'est quoi ça Décrocher Cof Ah il y a un autre Je me bats à la torche Je suis comme ça Des boulons de glace Ok N'intéresse pas Ressortons Ou montons plutôt Il n'y a pas un étage là-dessus Il doit y avoir un étage Voilà Il y a un étage C'est sympa ces étages De la résine Plein de portes Et lit Des lits Des livres Des lits Superposés Des livres Superposés Miner Des tissus Et un petit balcon Du sel La fourrure On va la laisser Ok Alors Fouillons Rindy Aïe 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 Non mais Ouh Oh Une araignée Oh là là Ça grouille d'araignées On les entend On les entend Les petites araignées Elles doivent être là-dessous Ouh Ah des plaques de métal On va pas les prendre Mais C'est pas mal L'intention était bonne Elle est là l'araignée Et oui parce que là Il y avait la maman Évidemment La torche Elle est bien animée Mais à part la maman Il y avait pas grand chose Par ici On tue des mamans Ah l'ours Là-bas J'ai cru voir un livre de loin Camp de la menuiserie Ah C'est ça Alors Qu'est-ce qu'on découvrir ici C'est terre Morwenna Serait calme et tranquille J'imagine S'il n'y avait pas C'est nuisible Ils rongent tout ce que je construis De la grange à l'édifice Du monument aux manoirs Déchiqueté par les bêtes sauvages C'est comme si elles se moquaient De mon art Ils n'ont pas toujours été Aussi féroces Forcées de quitter Leur habitat naturel Peut-être Est-ce ce fléau Qui s'étend Dont les gens parlent A voix basse Tantir Veta Dit qu'elles ont surtout L'air effrayées Ma chère tante Dit que je ne peux pas voir ça Car je n'ai qu'un oeil Je n'ai pas trouvé Cette plaisanterie très drôle Ok Pierre on s'en fiche Ok Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans Ouais Ouais La dernière fois Il y avait des drôles de trucs Dans ces machins là C'était pas C'était pas terrible Ah tiens Alors hop Oh la vache Ok C'est juste toi Alors nous sommes là Nous allons vers la crypte Des anciens Là-bas Il y a une tour Il y a une tour Là-bas On pourrait y aller peut-être On a exploré ça Oui oui On a exploré Nous sommes là où il faut On a activé une petite pierre Très bien Et nous sommes embrumés On a réussi à le contrer Ça c'était bien Épée de guerre Épée de guerre aiguisée Niveau 7 On est vraiment Il faut vraiment qu'on trouve un moyen D'avoir plus de choses Dans l'inventaire On va prendre une petite potion là Hop Comme ça on a deux minutes de plus Dans la brume Voilà Comme ça on est tranquille On est à dix minutes Alors Oula faut pas tomber ici Où sont-ils ces gens là Qu'on entend En contrebas Là il y en a là-bas Il y en a en haut Où sont-ils Ah ça va Où il y a le 7 Ils sont là-bas Aïe 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 Ils sont costauds Ça c'est efficace Cette arme là Contre eux Est-ce que j'en ai entendu d'autres J'en ai entendu Ah purée je les vois pas En haut peut-être Oula vache Où sont-ils Celui-là Mycélium On foule Mycélium Il est en dessous, non ? Ah il est là bas, ok on l'a vu. Ok. Comment on grimpe pour venir te chercher toi ? On peut pas ? Assez. Voilà comme ça. Il y a un coffre ici, tiens. Au passage. Regardez, on va le prendre à revers. Et... Voilà. C'est par là. C'est par là. Ah non, c'est pas par là. C'est de l'autre côté en fait. C'est par ici. Voilà. C'était les anciens charpentiers avec plein d'harignes et plein de bestioles. C'est par là. Ok, ok, ok. C'est par là. C'est pas... ... C'est parti ! Il y en a plein partout. Ça descend. On ne voit pas grand chose avec toute cette brume. On va virer des trucs, on va virer les clous. Lui, ce n'est pas une araignée. Ce n'est pas une araignée, ce n'était pas une bestia. C'est comme si il n'y en a plus, il y en a encore. Oh putain. Je voulais manger. En fait, j'ai l'impression qu'il y a ce Général Infineur. Il y a un Spawner, ce n'est pas possible. Oh putain. Oh putain, il y en a un deuxième. Heureusement qu'on a cette baguette. Mais elle est bientôt morte. Elle est bientôt morte. Sancture de la flamme. C'est par là. Voilà, c'était sûr. C'était sûr, j'aurais dû l'attaquer à distance. Est-ce qu'on peut passer par là ? Et salut, Royal Duck. On n'a pas l'air. Pas gaffe, parce que si on tombe, là, on est mal. Qu'est-ce que c'est ? Ça va nous redonner de la brume, ça c'est bien. Crypt les anciens charpentiers. Oh putain, on ne voit rien. On ne voit rien là-dedans. 32 canards en un jour. Incroyable. Ok, mais où faut-il aller ? Attends, c'est quoi ce bordel ? Euh... On aurait-il creusé là-dedans ? Ah, c'est ça. Il faut creuser là-dedans. La cadeau plein, on s'en fout. Voilà, on s'est fait notre petit trou. Oh putain, il y a... Il y a un méchant. Il ne reste pas du charpentier. Ok. Il y a une porte, là. Alors, hop, réveillez le survivant. C'est bon, on a le charpentier. Bah dis donc qu'on leur a mérité celui-là. Contrairement aux autres, il était bien... Bien tendu pour l'avoir. La porte s'est ouverte. Ok, on est où, là ? Ok, donc on va pouvoir sortir sûrement par là. Ouais, ok. Ok. Intéressant. Par contre, on n'a pas trouvé comment enlever la brume. Après, ça paraît très grave. Du coup, il doit y avoir ici quelque part un moyen d'enlever la brume. Mais on va sortir de la brume. On avait vu que par ici, on pouvait sortir de la brume. Et où le petit crochet, là ? Voilà. Là, on est en dehors de la brume. Donc, normalement, on peut se taper. Et voilà. L'ambiance sonore est très cool. Parfait. Alors, est-ce que ça pousse plus vite ? Bah, on ne sait pas. En fait, elles ne sont pas encore prêtes, nos tomates. Mais lui, il est au même niveau, donc je ne sais pas. On peut planter des fraises. On a dû finir des fraises, là. Oui, on a des semis de fraises. Alors, attendez, il faut qu'on se vide d'abord notre inventaire. Il faut qu'on vide notre inventaire. Alors, arc du chasseur. Moi, j'ai un arc niveau 7. Il fait 15 de puissance. 15 de puissance. Ah, en vrai, je serai dégâts magiques de feu. Celui-là, il est... Non, on va le démanteler. Mais, à terme, il pourrait être sympa. La ferraille. Est-ce qu'on a besoin de faire de la ferraille ? Peut-être la garder comme ça, la ferraille. Parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même... Ok. J'essaye de vider mon inventaire. Ça ne marche pas. Je n'ai rien qui corresponde. Pas majuscule R. Ah oui, mais si je fais CTRL R au lieu de majuscule R. Voilà. Voilà, ça marche mieux, majuscule R, que CTRL R. Mais oui, attends, je vais te parler, je vais te parler. Je range un peu. Du coup, ici, je peux mettre ma fourrure avec mon sel. Du coup, voilà, on va refaire un peu de trucs comme ça. Farine d'eau, j'en ai besoin avec l'agricultrice pour faire du sol agricole. Mais j'ai qu'une farine d'eau, ce n'est pas terrible. Il m'en faudrait plus. Après, je pense que j'ai des eaux. Donc ça, en vrai, les bûches, on va les mettre là. Les eaux aussi, la farine aussi. Le cœur de brume. Je crois à quoi ça sert, le cœur de brume, mais ça sert. Ici, on peut mettre les champis, on peut mettre les baies. Et on va ouvrir un établi pour réparer notre stuff. Voilà, le stuff est réparé. Planner niveau 5. Moi, j'ai quoi comme planeur, là ? Attends. J'ai quoi comme planeur ? Moi, j'ai planeur niveau 5. C'est le même. Alors, toi, on peut te parler. Descendez dans les salles creux. Vous avez déjà rencontré les creux ? Des enveloppes squelettiques animées par l'ire et la malédiction du flamme. Les légendes disent qu'elles ont été bannies dans de grandes salles souterraines d'origines inconnues. J'ai découvert une de ces salles pendant mes études, mais je n'ai pas pu y rentrer. Peut-être que vous, vous pourrez. Mieux vaut constituer une équipe si vous en avez une pour descendre. Ok. Et du coup, il y a des nouveaux trucs. Canne spirituelle ? C'est bon. Hum hum. Ok. Ok, donc ça, c'est des trucs à lancer, en fait. Ça a l'air efficace, mais... C'est bon. Ok. Alors, méfiez-vous des creux. Très cher, l'alchimiste vous a demandé d'entrer dans les salles creuses ? Faites attention aux creux à l'intérieur. Ces voleurs ont conspiré pour revendiquer une partie du flamme et ont été maudits par les anciens en guise de punition. Ne jamais sentir la chaleur d'un autre, je l'ai plainte presque. Et donc, résistance, infusion de camomille. Ah ouais, j'ai de la camomille, j'ai de l'eau. Mais par contre, elle a besoin d'un foyer. Et j'ai pas de foyer. Ah oui, elle cherche son foyer. Donc là, je peux pas. Il me faut un foyer. Pas mal de foyer. Salle agricole pour faire une pépinière. Faire une dose. Terre à fleurs. Ah. Oui si, terre saine qui augmente la vitesse de croissance de la plupart des plantes. Il va pousser de belles fleurs. Ok. C'est très joli ça. Pas très beau. Donc normalement, ça pousse plus vite quand même. Ok. Donc on va invoquer notre monsieur là. Donc je n'ai pas ça. Si on peut faire cuire ça aussi au passage. On va faire cuire, tiens. Bon alors, faisons cuire la viande. Mais le jeu est très sympa. Très très plaisant à jouer. C'est chill aussi. Et pourtant, il y a de l'aventure. En ce moment. Donc, où est mon... Ça. Voilà, ma baguette d'invocation. Donc on va pouvoir placer un personnage. Et on a le charpentier à placer. Charpentier. On va le placer. Je commence à être... Voilà. On va le placer là. Mais on est un peu serré là-dedans. Ça commence à devenir un petit peu le... Équipement perdu. Ah, où se trouvent-tu ? J'avais un coffre avec des matériaux récupérables. Mais on l'a volé. Je te le dis. Quelqu'un l'a pris pendant que je dormais dans cette foutue nacelle. Enseigne-toi pour moi, tu veux ? Quelqu'un ici est un sale voleur. Ah ouais ? Donc on peut faire des encres. Râteau augmenté. Et du coup, on pioche. Voilà, moi j'ai la pioche rudimentaire. On pourrait faire cette meilleure pioche. Il faut des barres de cuivre et j'en ai pas assez. En même temps, c'est dans les nouvelles zones, je pense. C'est ce que j'ai fait. Par contre, il faut du lin. Voilà, c'est ça. Moi, du lin, je sais pas comment le faire. J'ai pas encore le lin. Les barrières en cuivre sont très jolies. Mais je vais pas gaspiller mon cuivre pour ça. On est très peu. Alors, toi. Ah, vous avez ramené quelqu'un de nouveau, c'est intéressant. Charpentier secouru. Un autre visage amical. Voilà qui fera un bel ajout à notre groupe. Ok. Mon fidèle mortier est perdu. Je pense qu'il est dans ma tour, au plus profond du chardon solitaire. Je vous en prie, trouvez-le pour moi. Mes capacités seront bien meilleures avec. Ok. Et donc, on va aller dormir avant de parler au charpentier. Bonne nuit, Emreine Vesse. Et le jour se lève. Non, je voulais parler au charpentier. Oh là. La vache. Sans de flammes. Tu as cette étincelle. Nous partageons une passion, n'est-ce pas ? L'architecture. L'art. Grave robbing. Euh, je veux dire, préserver la beauté oubliée. La rumeur veut que notre reine ait été enterrée sans que l'on sache où. Au côté de ses bibelots. Elle n'en a plus besoin maintenant. Elle est morte. Alors, pourquoi ne pas partir à sa découverte ? Ok. Vous avez trouvé mes notes ? Oui, je me suis longtemps considéré parmi les meilleurs. Même si ma tante Brailing est d'un autre avis. Bien sûr, les grands artistes ont une signature pour marquer leur travail. La mienne, c'est un coffre que j'ai posé dans les fondations du pont de Brailing, juste à côté du pilier du milieu. Malgré tous mes efforts, personne n'a encore rien remarqué. Ok. Equipement perdu. Un coffre d'équipement. Du calme, du calme. Oui, oui, je l'ai emprunté. Je voulais finir un vieux projet. Mais si vous en parlez au vieux Oswald, je pourrais bien perdre mon autre main. Écoutez, je vous dis où le trouver si vous êtes discrets, d'accord ? Vous avez trouvé mon camp, près de Morwina ? C'est beau ou non ? Nous avons essayé de rendre ces terres habitables. Dès la cluxure, ayant une vue incroyable. Et quand nous sommes venus pour nous établir, la nature a riposté fort. En fin de compte, nous avons abandonné nos efforts. Le monde était déjà en train de tomber en vines. Et j'avais décidé d'entrer dans la crypte des cendres pour construire le futur. Et pas seulement réparer le présent. Ok. Construction de Diadwin. Vous savez, Sandflamme, j'ai aidé à construire Morwina. Je l'ai appelé comme ma tante la plus calme. J'ai construit pas mal de vides dans le coin, en fait. Vous avez vu Diadwin ? Je pense que j'ai essayé des blocs de colombage là-bas. Allez vérifier si vous voulez, il sera celui qui les trouvera. Ah ouais, ça peut être cool. Mystérieuse sale creuse. Ainsi, les effroyables catacombes qui amèrent les creux sont réels. Ma tante Eline avait l'habitude de nous raconter des histoires. Mais vous la connaissez, une vraie conteuse celle-là. C'est le vieux Balthazar, les a vus lui-même, alors c'est vrai. Oh, pensez aux matériaux, à l'architecture, les trésors. J'aimerais qu'une petite jambe m'y emmène aussi. Alors, qu'est-ce que tu peux fabriquer toi ? Un four industriel pour frittage et chauffage. Un planeur avancé. Oh, trop bien. Mais il nous faut du lin. Et des sacs de brume. Eh, coucou Black Dragon. Là, on est avec le charpentier. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous faire, le charpentier ? Oh, des beaux lits. Mais alors, il faut des... Oh, ben j'ai tout, en fait. Il faut ressèche, j'en ai. Des clous, je peux en avoir. De beaux, hein. Des belles tables. Oh ! Ça, c'est facile. Ça, c'est chouette. Des belles chaises. Des bancs. Salle de bain. On pourrait se baigner, dis donc. Des latrines. Éclairage. Oh, des beaux lustres. Des brasero en férine. Oh ! Elle est très chouette. Portes. Oh, portes en cuivre. Oh, elle est belle, celle-là. Oh, il y a des belles portes, hein. Des fenêtres. Très belles fenêtres. OK. Des étagères. Regardez-moi ça. Vraiment, en termes de déco. OK. Des échelles. Très bien. Des portes secrètes. Ah, trop bien. Donc, lieu de production. Ça, ça devrait être intéressant. On va le faire. Hop. Et donc, on va le placer. À mon avis, ce four, il va nous servir à faire des briques, des choses comme ça. Hop. On va le mettre là. Alors. Exactement. On peut faire des briques, des pots de fleurs. Et pour faire des briques, il nous faut des tas d'argile et des bûches. OK. OK. Donc, normalement, des bûches, c'est pas ce qui manque. Et de l'argile, j'en avais un peu. J'en avais trouvé. Mais alors, où est-ce que j'en avais trouvé ? Je ne sais plus. J'en avais trouvé de l'argile. Mais c'était un peu loin, je crois. J'avais peut-être dû mettre un marqueur. Ah si, je me souviens où c'est. Je me souviens où c'est. Où est-ce que j'ai des bûches ? Donc là, j'ai quelques briques. OK. Donc, j'ai des bûches quelque part. Je n'ai pas acheté toutes mes bûches. Voilà, j'ai 23 bûches. Super. Il n'y a vraiment pas des masses. Il faudra que j'en récupère des bûches. Donc, on a des bûches. Il nous faut des tas d'argile. On peut aller chercher des tas d'argile. Ça pourrait être intéressant de faire des briques. Mais après, on peut faire des pots de fleurs. C'est le choix. Après, les briques, elles servent à quoi, en vrai ? Alors là, il faudrait du lin et des sacs de brume. Mais je ne sais pas comment on fait des sacs de brume. Je ne sais pas comment on obtient du lin. Il va falloir continuer à chercher. Ah ben voilà, tas d'argile. J'en avais déjà deux, en fait. J'ai utilisé. À quoi ça nous sert de faire des briques ? Eh, regardez, si ça pousse bien plus vite. Regardez, on a des tomates à récolter. Hop. Du coup, là, on a récolté quatre tomates. Pour deux, pour deux, en fait. Donc, je peux diviser la pile. Ajoute mes tomates ici. Et ces tomates-là, utiliser. Ça se trouve, on peut faire des potions avec. Je ne sais pas. On va voir. Je vais les mettre là, les tomates. Hop. Communier avec la flamme. Renforcer. Il faut du sel. Dans les étincelles, j'en ai un peu. Du bois de brume, j'en ai un peu. Peut-être des matrones de maraudeur. Ouh la vache. OK. Alors après, on peut peut-être regarder nos caractéristiques aussi. Parce qu'en vrai, au niveau des compétences, on a deux trucs. On peut aller du côté des survivants. Résistance, on monte. On a trouvé de résistance. On monte l'endurance de 10. C'est pas mal. Soit c'est l'endurance pour les sprints, soit le chemin de terre. Et là, c'est quoi ? Attaque sautée. Ouais. Ah, c'est pas mal, ça. Résistance au poison. Bûcheron. Oh, c'est bien, ça. Hors de portée. Ah. Maçon. Comment j'ai fait, là, pour avoir ça ? Attaque furtive. Oh, ça, c'est pas mal, aussi, ça. Hors de portée. Eh, sinon, grande voix, j'ai oublié de vous dire hier, c'est que j'ai commencé le codage sur Unreal Engine d'un jeu vidéo sur le thème de la Switch. Oh, nice. Alors, je connais pas du tout le codage sur Unreal Engine, mais c'est pas du visual code. Alors ça, je peux déverrouiller. Allez, on va faire ça. Parce qu'après, ça, ça serait pas mal, ça, en vrai. Ça serait pas mal. Pioche. Alors, on devrait peut-être aller chercher tout ça. Alors, regardons, parce que là, ça va faire laguer la caméra, mais regardons tout ce qu'on a en plus. On a plein de trucs par là. Plein de trucs par là, sachant que là, on peut se déplacer ici rapidement. Mais on a un autre NPC à choper, non ? Il est où ? Ah oui, si, on a bien un autre NPC. Survivant non découvert. Il est où, ce survivant ? Atteindre la capitale. Ok. Toncture de la flamme. Le mortier de l'alchimiste. Mon de l'arène. On sait pas. Remplacement de forge. Contrée de la grotte. Tombeau de l'arène. Explorer les salles creuses. Ça a l'air chaud, ça. On est tout seul. Mine de sel. Petite mine de silex. Ok. Est-ce qu'on va au tombeau de l'arène ? Le mortier d'alchimiste. Pour être sympa, il pourrait faire des trucs. Il faut l'écraser. Charbon solitaire. Diadouine et ses blocs de construction. Ah ! Ah, c'est pour les colombages, ça. En vrai, on pourrait aller par là. Parce que ça me dit quelque chose. Et puis, je sais qu'il y a de l'argile par là. Et puis après, on a des grottes. On a une forge. Mais ouais, je sais pas où est l'autre PNJ par contre. Il n'est pas encore... Ça, on l'a pas fait. Ouais. En vrai, en ce moment, je préfère... Je prépare que... Je prépare... Mais c'est les rangs de 3D. Ouais. Bon, allez. On va aller par là. Hop. Voyage rapide. Ah, merde. J'ai pris mon truc d'invocation. Ça va m'encombrer, ça. Ça va m'encombrer. Ça me prend un emplacement. Alors. Ouais, c'est par là qu'il faut que j'aille. C'est par là qu'il y a des fraises. Monsieur. Niveau 13. Hop. Appelle-lui la flamme. Très bien. Voilà. Là, il y a de l'argile, en vrai. Je me souviens. Mais il y avait un mob. Oh, putain. J'ai pris des dégâts. On va utiliser le pansement. On va utiliser le pansement. Je me souviens. Spot. C'est parti. Oh là il y a un filon là. C'est pas mal. Et ton enclume. Ah mince. Attendez, j'ai dû oublier ça. Aïe, 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 aïe. Mince de mince de mince. Attends, 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 attends. Ah ! Ah, voilà ton enclume. Pardon. Allez, on fait plein d'argile. Tout ça, on va faire plein de briques. On a quand même pas mal, là. C'est bien. C'est très bien. C'est très bien. On a combien, là, d'argile ? Ah ouais, on en a 108. C'est bien, ça. Pas très bien. Et non, ça va, je pars Royal Duck. C'est verrouillé. Il n'y a que les points de chaîne qui vont exercer. Allez, on va s'en aller. Alors là, il y a les gros bestiaux. Donc nous, il fallait qu'on la menuiserait et qu'on retrouve les blocs. Ah oui, Dialine, c'est là-dedans. Ok, on a une menuiserie, ok. On peut fouiller quand même. Surtout que c'est du niveau 13. C'est intéressant par ici. Oh, presque des déchus. Non, je ne veux pas me coucher. Ah, c'était ce gros truc là-bas. Je n'avais pas osé affronter. Et là, c'est quoi là-dedans ? Fibre. Ok, on s'en fout de la fibre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Un rat niveau 13. Et du coup de roue, un peu de ferraille. Ok. Des fraises. Et c'est quoi ça ici ? Un truc que je ne connais pas. Des noisettes. Ah, c'est nouveau ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a une pierre. Ah. Ah. Elle est où ? Où est l'avant ? Où est l'arrière ? En plus, il y a un truc qui vient s'enlire. Je suis un single layer. 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 Ah, il résiste. Ah. Elle est dépensée 150 000 cas pour le single layer. Ok. Il y en a qui ont les moyens. Il me fait super mal. Il me fait super mal. Voilà. Moi aussi, je peux te faire mal. Il faut juste que je me mette du bon côté, quoi, en fait. La terre, je peux l'acheter. Les pierres, je voulais garder parce que j'en ai plus des masses. Les brindilles, par contre, je peux les jeter. Le goudron, je vais acheter. J'en ai plein aussi. Et euh... Ah, c'est du bois dur en plus. C'est pas du bois, bois. C'est bien du bois dur, il m'en faut. J'en avais 170 cas qui servent à rien. Faut bien les utiliser de temps en temps. Ouais. Ouais. Ouf bait. Alors. Ça, c'est quoi ? C'est le truc que je connais pas. Pente indigo. Du lin. Ah ça y est, j'ai du lin. Pas trop bien, j'ai du lin. Il me fallait du lin. Trop bien, j'ai trouvé du lin. On est pas... 비ouvant. ... Un coffre, et voilà on a trouvé les nouveaux matériaux, très bien, du coup je vais jeter les eaux, et on a les nouveaux blocs de construction, super. Le jeu en vaut la chandelle, j'ai pensé quel taudis, une bande de bandits d'escrocs pourris et d'abrutis qui ne pensent qu'à se poignarder pour une partie de cartes. L'équipe est bagarreuse, mais quelques jours à creuser dans la mine ramollis, même les bandits les plus durs. Une seule promesse nous dit tous ensemble. Elixir pour tous, j'espère que Samet est un homme de parole. Ah ! Putain il y en a deux. Niveau 7 ! Aïe ! Il m'a fait mal celui-là. Aïe ! Pfff ! Aham ! Une ch'tite grotte. Évidemment il y a encore des rats. Chut ! 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 Un petit coffre. On ne va pas les prendre parce que... Ah, mais là il y a un passage secret ! Ah putain ! Ah ah ! Alors tu ne m'as pas surpris toi ! Je t'ai vu ! Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Éclat de colonne vertérale, niveau 13. Ah la vache. Je pense que c'est mieux que ça. Ah non, niveau 16. Ok. On va la prendre quand même. Qu'est-ce qu'on va jeter ? La ficelle. Allez, on jette la ficelle. Niveau 13, 43 dégâts, 51. Elle n'est pas rare, elle est ordinaire. On va la démanteler. Voilà. Très cool. On a un nouveau bloc. En plus, un bloc cool pour faire des maisons. Ça va nous permettre de faire des choses sympas bientôt. On a de l'argile pour faire des briques. Donc je pense qu'avec les briques, on pourra faire des matériaux sympas. Je crois que je n'ai pas de place pour le minéraux. On n'a pas de place, on n'a pas de place. Ah, qu'est-ce qu'il y a à récolter ici ? C'est quoi ça ? Des nouveaux trucs. Qu'est-ce qu'on peut jeter ? Horrible, on n'a rien à jeter. Parchemin de prière de la... Qu'est-ce qu'on peut jeter ? Les fourrures, on peut peut-être jeter les fourrures. Cibre de plantes. C'est pas la même, ça. Bétrafe forestière. Trop bien. J'aimerais bien faire ces petits trucs. Jardinière, là, c'est sympa. Oh. J'ai encore ces plantes un peu chelou. Bon, on a pas mal exploré. Elixir pour tous. Remplacement de forge. Entrée de la grotte. On ira par là plus tard. On va revenir... On reviendra après. De toute façon, on peut revenir assez facilement. Et salut, Devon ! Eh bien, écoute, on explore. On a passé le niveau 7, là. On a été chercher un nouveau PNJ, qui est ici. Le charpentier. Et du coup, on va fabriquer pas mal de choses, notamment des briques. Avec l'argile, là, on a masse argile. Voilà. On va mettre des bûches. Là, on va fabriquer plein de briques. On a aussi des nouvelles plantes. Donc, je pense qu'on peut faire des nouvelles choses. Voilà, des semis de Bétrave. Et des semis de lin. Et le lin, il en faut plein. Donc, on va sélectionner ça. Et j'ai trouvé du lin. Mais par contre, il me faut de l'eau. On va diviser la pile. Hop. Où est l'eau ? Où est l'eau ? Où est l'eau ? Elle est là. Alors, on va mettre de l'eau. Et on va faire des semis de lin. Parce que le lin, on en a besoin pour faire des nouveaux matériaux. Donc ça, c'est cool. Là aussi, la plante indigo. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais ça doit servir. Il y a plein de plantes. C'est incroyable tout ce qu'il y a. Donc, on va faire des semis de lin. Ça, c'est bien. Semis de lin, c'est très très bien. Il nous en faut. Des noisettes. Des fraises. On peut en mettre. Après, ici, qu'est-ce que je produis ici à côté ? À côté, ici, je fais des semis de fraises. Je pourrais peut-être arrêter de faire des semis de fraises et faire d'autres choses. Tiens, on va faire des semis de betteraves ici. Du coup, je vais reprendre mes betteraves. Et je vais mettre les betteraves ici. Il faut du sol agricole. On en a. Et là, il faut juste de l'eau et du lin. OK. Donc, c'est en cours. Très bien. On a des blocs à pans de bois. Et c'est chouette. Trop chouette, ça. Donc, on va les poser. On a de la résine. On a chopé des nouveaux trucs, notamment de la ferraille. C'est pas mal. On a une petite réserve de ferraille. On a une petite réserve de rune aussi. C'est pas mal. On a des flèches en cuivre empoisonnées. Qui sont bien aussi. Du jeu brut. Ça, ça va être pas mal. Du bois dur. On n'en a pas beaucoup, du bois dur. C'est un peu nouveau aussi. On va le prier. On va laisser ça. Des flasques de déchus, dis donc. Plus d'endurance. OK. On va le laisser ici. On peut le poser, du coup. Il faut que j'aille chercher de la flotte. Parce que la flotte, j'en manque pas mal, en vrai. Allez, on cuit, on cuit les sangliers, là. On a réussi à obtenir les gibiers grillés. On a réussi à déchuser. 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 voilà on est on est on a deux nouvelles compétences je voulais les équipements perdre durabilité 50% plus longtemps ça ça me paraît vraiment important tous les outils voilà et après si on pouvait avoir la même chose pour les équipements dégâts dans le dos c'est pas mal aussi bûcheron ça serait pas mal aussi ok on va dormir regardez on a des belles tomates oh la la regardez-moi ces belles automates des bonnes tomates du jardin allez on récolte les tomates on va ranger les tomates mais le lin il reste une minute 14 dès qu'on a du lin on va en mettre parce que vraiment on aura besoin de pas mal de lin du coup on a des briques on a des briques regardé on a plein de briques pas bien alors enquêtez sur les rumeurs troublantes sans deux flammes j'ai entendu des rumeurs troublantes quelque chose d'horrible d'absurde se passe en haute peinture une abomination des excès d'élixir nous ont pris arrêté ce ring de terreur donc il nous soit trop tard et protection de la flamme sans deux flammes vous savez pourquoi vous portez ce nom vous êtes issus de l'union sacrificielle entre les anciens les humains la flamme de l'ancienne âme vous permet d'entrer indemne dans la brume et son éclat ne dure pas éternellement avec ce pouvoir vous devez reconstruire le monde quoi qu'il en coûte les vucas depuis quelques temps je n'arrête pas de me dire que les vucas ont toujours été des bêtes liées à leur grotte mais ils ont voyagé vers l'est peut-être que ça mérite une enquête peut-être qu'à leur point de rassemblement vous pourrez trouver des réponses il serait utile de connaître leurs plans mon bloc à pans de bois vous avez trouvé mes blocs de comblages gardez-les si vous voulez vous voulez faire quelque chose d'extraordinaire une nouvelle maison construite pour durer ok alors est ce qu'on a des nouveaux trucs non par les portes secrètes mais et le planeur avancé du lin du coup il va nous falloir du lin trop bien et à par contre sac de brume je sais pas comment on fait alors quoi un test de compétences votre votre pas est silencieux votre regard déterminé vous êtes en chasse ne vais pas vous demander quel animal sauvage vous chassez mais au mieux de votre butin médiocre essayez de ramasser de la fourrure après nous parlons j'en ai de la fourrure vas-y qu'est ce que c'est une sorte de corruption pénètre dans chaque fibre la peau est fibreuse et poreuse elle a déjà changé au bout du compte la brume s'infiltre partout animal soldats roi tous nos os craquent de la même manière ici je partagerai mes terrains de chasse avec vous je les marquerai dans votre journal suis mes pistes et libérer les en mon sang de flamme au fou ça va faudrait que je répare mes outils voilà donc bloc de toit à bloc de tuiles il nous faut de la brique joli ça bloc de bois bloc de pierre bloc de lycéium bloc en métal bloc luminescent blanc bloc à pan de bois c'est nouveau et pour ça il faut des tas d'argiles ok bloc de briques cuites voilà depuis et ça il faut que de la boule et de la brique joli et bloc d'os ok du coup peut-être qu'on va pas mettre toute la brique à couillir quand même toute l'argile je veux dire on va regarder 50 argiles pour on va garder 50 argiles pour d'autres menus construits du coup le l'un le l'un est ce qu'on peut planter le l'un oui on peut planter le l'un trop bien je veux voir du l'un alors plantons le l'un voilà j'ai planté le l'un on continue à faire du l'un on n'aura pas beaucoup plus mon nom un petit peu plus et là on fabriqué des betteraves je sais pas quoi servent les betteraves allez on va planter des betteraves voilà allez vas-y pousse au petit l'un pousse le pousse le pousse bon on a eu encore masquette nouvelle si je comprends bien tombeau de la reine au niveau des quêtes ah j'avais pas vu qu'on avait une récompense enfin qu'on voyait la récompense bonjour on a besoin d'une fonderie ah oui il faut un creuset ok ah oui j'avais ça là ok pour les salles creuses atteindre la capitale récompense ok bâton essor alors ah il faut faire un il faut faire un bâton avec du bois de brume ça je peux le faire une quête ah ça ça qui veut dire que c'est farine douce ah j'ai pas assez de farine douce et je peux en faire de la farine douce fabrication manuelle non attends c'est là pour faire la farine douce c'est ça bah voilà j'en ai de la farine douce regardez moi tout ce que j'ai on va en laisser 20 ici mais j'en ai plein can spirituel voilà du coup c'est la quête nous sommes des grains de poussière dans un tourbillon d'étoiles mon ami oses-tu tendre la main souhaitant saisir un morceau d'éternité peut-être que l'obtention d'un sort éternel te conviendrait je sais qu'il y en a un qui a été enterré dans une tombe souterraine aux côtés de son terrible maître tu pourrais t'en servir pour faire beaucoup de bien ok nouvelle quête un sort éternel ok voilà tout ce qu'on a et vous avez vu la carte jusqu'où ça va c'est incroyable la taille de la zone la taille du monde 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 le tombeau de l'arène et des trésors ça serait ça partage en bassement ses terrains de chasse oui la zone pour voir ce qui se trouve un sort éternel voilà c'est ça donc héreux black dragon sort dispersé dans le monde entier tombe souterraine c'est où ça ok un sort éternel c'est là d'accord ouais mais nous on va pas faire ça maintenant est-ce qu'on essaie de faire ça entrer de la grotte mortier d'alchimiste terrain de chasse caché en vrai le sort éternel c'est pas mal mais le problème c'est que pour aller là non ah splatoon 1 qui ferme ses serveurs j'ai entendu parler de ça effectivement bon le lin il pousse faut qu'on repose la farine sinon ça va nous encombrer voilà la farine douce on en amasse les briques creuses on commence à en avoir pas mal les briques creuses les briques tout court on commence à en avoir pas mal on va les poser ok ouais ok et bah bah let's go on va retourner bon alors on file là allez on va filer là et on va aller en diagonale vers le nord-est et on va voir nos restes et on va voir nos restes qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai fait ah non attendez non et là pomper tu peux faire toute l'histoire avant de faire la construction tu vas faire les deux je sais pas alors c'est pas vraiment l'histoire en tant que telle qui m'intéresse c'est surtout vraiment de débloquer les matériaux pour savoir un peu ce que le jeu nous propose parce que en vrai en vrai tant que t'as pas les matériaux les constructions reste quand même très sommaire quoi donc je trouve ça cool d'avoir les matériaux en fait pour construire pour découvrir les choses en vrai ça c'est la même hein alors sans parler de l'équipement chapelle de la flamme on l'a vu non elle était en haut ou elle était en bas elle devait être en haut ce qui va me manquer après c'est des sacs de brume on a de la brume liquide ça c'est bon on a de la brume C'est quoi ces trucs ? C'est du mycélium C'est quoi ces trucs ? Ah on peut sortir C'est quoi ces trucs ? Voyage rapide n'est pas possible Les régènes surtout Ça ne passe pas Du coup je me suis éloigné un peu mais c'est pas grave On va se rapprocher Oh tiens il y a une Terre de rez On va la débloquer J'ai l'impression que c'est en hauteur ça va pas être évident pour grimper C'est pas là que Alps il aurait construit sa... Ah ! Non c'est pas là que Alps a construit sa base Je sais plus Bien bah il y a des loups On va aller s'en débarrasser avant qu'ils nous prennent à... Alors par surprise il est bien C'est quoi ces petites brottes là ? Colines de maraudeurs Collines de maraudeurs Aïe, 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 attendez, passion. Ah, je me trompe de touche. Mais non ! Ah putain... Oh, je fail. Le premier fail de la soirée, je visais le gars et j'ai tapé un tonneau explosif. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Grand Gosier Ok... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501